Les ongles ils sont trop beaux, ça c'est de la création, ils sont trop jolis, on aurait des petites blasses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec ce format qui vous a beaucoup plu et qui me plaît énormément et qui est un format sur lequel je mets toute mon âme parce que je l'aime beaucoup, c'est le format Nos Créations du Moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce format de vidéo ou qui ne connaissent pas ma chaîne, déjà enchantée, je suis Lally Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui on va parler création. Chaque mois je vais vous présenter mes créations, donc tout ce que j'ai fait pendant le mois, là nous sommes sur le mois de mars, et je vais aussi présenter vos créations que vous m'avez laissé sur la boîte mail citrouille.création.outlook.fr Oui il y a des gens sur Terre, ils ont toujours eu une boîte Outlook, la preuve. Si je tiens autant à cette vidéo, c'est que je vais en faire une bulle de créativité, un endroit où n'importe qui peut s'inspirer, trouver des choses sympas parce que la création que l'on voit nous nourrit également en tant que créateur et je trouve ça hyper intéressant. J'espère aussi que ça pourra faire remarquer le travail de certaines personnes, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour montrer leur création à plus de monde. Et je me dis que parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en aura certains qui vont voir des créations de créateurs qui sont du coup dans la deuxième partie et vont se dire, tiens purée, ça j'en voulais trop un et je vais le commander. Et du coup c'est aussi cet aspect-là que je trouve très chouette, c'est donc mettre en avant vos produits qui plairont sûrement à d'autres personnes qui sont en train de regarder la vidéo et ça je trouve ça trop chouette. Je vous expliquerai les conditions pour participer à la vidéo du mois prochain en fin de vidéo. Et avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle que vous pouvez la liker si elle vous plaît. D'ailleurs faites-le tout de suite, comme ça c'est fait, on n'oublie pas. N'hésite pas à commenter en disant quelle est ta création préférée, que ce soit parmi les miennes ou parmi celles des autres créateurs. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et surtout si tu veux louper aucune vidéo. Vous pouvez aussi ajouter la cloche, j'oublie toujours cette cloche. On y va ? C'est parti ! Ce mois-ci, mes créations ont été très variées en termes de technicité. C'est-à-dire que le mois dernier je restais vraiment sur la couture. Là j'ai touché un petit peu plus large. J'ai touché surtout trois domaines différents, ce qui est déjà plus qu'un seul domaine. Donc je vais commencer par le premier objet que j'ai fait, qui est plutôt trois objets. Je les ai fait un tout début de mois pour mon canapé. Donc j'ai fait ces deux adorables coussins. J'étais tout moins en amour sur ce tissu, un mondial tissu, celui-ci. Je le trouvais très très chouette pour son côté un petit peu moderne, assez calme, etc. Mais je me suis dit que tout seul il ne serait pas génial, génial. Donc j'ai rajouté celui-ci qui est de la récupération de vieux draps. Et du coup en insertion comme ça, et j'adore l'esthétique que ça fait. C'est vraiment dans une mouvance que j'aime beaucoup. Je lui ai aussi rajouté des petites pressions, donc pour pouvoir enlever le coussin qui est à l'intérieur. Des petites pressions jaunes comme ça, qui claquent bien du coup. Je les trouve très jolies. Les pressions, elles étaient dans le kit pression qu'on peut acheter chez Lidl. Et non, je ne parle pas de bière. Et je trouve vraiment l'esthétique très jolie. Les coussins à l'intérieur... Les coussins à l'intérieur viennent aussi de mon dial-tissu. Et j'adore l'effet. Donc comme je vous ai dit qu'il y a trois choses. J'ai aussi fait un port télécommande. Donc ça ressemble à ça. Je vais le plier. En fait, on le cale sur l'un des côtés du canapé. Et on met le bout sous le coussin. J'ai déjà réussi à le tâcher de fond de teint. On adore. Ici. Et on coud dessus des petites poches pour apposer télécommande, manette, etc. Moi, j'aimais régulièrement ma télécommande de télé. C'est plus simple pour la retrouver ensuite. Et aussi les manettes de switch. Alors pas les manettes en elles-mêmes, mais le boîtier. Je trouve ça hyper pratique. Comme ça, vous ne perdez plus votre télécommande. Puis c'est joli. Ça habille un petit peu le canapé. C'est sympa. Ensuite, j'ai customisé une boîte où il y avait du café venant de chez Histoire de Thé. Et j'en ai fait une boîte à tips fermée pour mon compagnon. C'est-à-dire qu'il a une boîte à tips classique où il met les tips style billet, etc. Et toutes les pièces, il les met dans une autre boîte qui est fermée. Et c'est comme une tirelire qu'on n'ouvre jamais. Du coup, je l'ai fait en fonction d'un personnage qu'il aime beaucoup dans Animal Crossing. Et qui est parfait pour symboliser un lieu style un café. Je parle de Robusto. Bon, je ne suis pas une artiste peintre incroyable. Mais je l'ai fait un petit Robusto ici. C'est très lourd parce qu'on ne l'ouvre pas. C'est-à-dire qu'il ouvre juste pour mettre des pièces mais pas pour les enlever. Derrière, j'ai marqué Vroux qui est la phrase signature de Robusto. Et au-dessus, j'ai mis des clochettes. Comme c'est une boîte à tips, ça me semblait totalement logique. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon compagnon a créé un café qu'il a nommé le Robusto. En référence aussi à ce personnage d'Animal Crossing qui est mon café préféré de tous les temps. Qui se trouve du coup au Players Bar à Rion. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Toutes les personnes qui ont goûté le Robusto ont été d'accord avec moi pour dire que c'était délicieux. Ce mois-ci n'a pas tant été placé sous le signe de la couture que sous celui du crochet. Et mes dernières créations sont donc des créations crochetées. A Mondial Tissus, j'ai acheté cette petite boîte qui est un kit pour faire un petit hamster. Et en fait, j'hésite. Est-ce que je vous le demande tout de suite ? Parce que déjà, ceux qui sont sur Instagram se disent On va voir Pochi ! On va voir Pochi ! Parce qu'il s'appelle Pochi. Et du coup, je l'appelais Pochi parce que je suis quelqu'un très original. Je ne lui ai pas changé son nom. Mais en fait, il faut savoir que j'ai commencé le hamster du kit. Et je me suis retrouvée avec un manque de laine orange. Lui, je suis en train de me dire Purée, je n'ai pas fait son nombril ! Donc je me suis retrouvée avec un manque de laine orange. Et du coup, j'en ai acheté une mais qui était trop fine. Et du coup, avec ce orange, j'ai fait d'autres choses. Puis j'ai acheté le bon fil. Et j'ai fini Pochi. J'ai commencé le crochet avec lui. J'ai appris le crochet avec lui. Donc quand même quelques bases. Mais j'ai continué sans lui. Alors est-ce que je vous montre Pochi tout de suite ? Non, je vais vous montrer Pochi tout de suite. C'est pas grave, même s'il a été fini plus tard. Tadam ! Est-ce qu'il est pas trop mignon ? Alors il est loin, loin, loin d'être parfait. Surtout sur mes côtes à côtes. Déjà, il a pas de nombril. Surtout au niveau des joues, ça se voit. Mais je le trouve quand même trop mignon. Donc je me retrouve avec un hamster bicolore. Mais c'est pas grave. Et franchement, je l'adore. Je l'aime trop. Il me rend heureuse visuellement. Il est trop chou. J'ai envie de le poser là, comme ça. C'est mon épaule. C'est mon ami Pochi. Voilà. Il est juste ici en attendant. Attention, j'ai quand même quelque chose à dire sur ce clip. Bon déjà, moi personnellement, il me manquait de la laine orange. Peut-être que c'est dû au fait que, comme je sais pas quoi jeter, j'ai dû faire des erreurs et j'ai dû en gaspiller pour rien. Mais il y a une autre erreur. C'est que sur la boîte, il est marqué que le crochet fait du 3.5. Alors que sur le crochet qui est dans la boîte, que je n'ai pas ici, il est dans mon salon, il est marqué que le crochet est en 2.5. Et aussi, sur la notice, il y a marqué 2.5. Faites attention à ça. C'est une de mes abonnés qui s'en est rendue compte. Et effectivement, il y a certainement une erreur d'impression. Si jamais, quand je suis allée à Cultura l'autre jour pour acheter des choses pour créations qui avancent, mais plutôt pour ce mois-ci, j'ai vu qu'il en restait beaucoup là-bas. Donc peut-être que dans votre Cultura, vous en trouverez facilement. Donc je passe aux dernières créations qui sont des mini-napperons qui sont faits pour être des sous-verts, des sous-bols, des sous-tasses. Alors le premier que j'ai fait, c'est officiellement ma toute première création au crochet fini. Et c'est pour ça qu'elle est dégueulasse, on va se le dire. Donc on dirait une crêpe affreuse. Voilà. Je l'ai fait grâce à un tutoriel sur Youtube. Je vous envoie vers ce tutoriel qui est très bien expliqué de A à Z. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Si vous voulez vous inspirer, je trouve ça vraiment trop cool. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns d'autres. Alors la majorité ne sont pas encore repassés. Et c'est drôle parce que comme je ne suis pas très douée, on voit vraiment qu'ils sont tous très différents. Lui, il n'est vraiment pas très beau donc. Et lui, il n'est pas du tout serré. C'est pas grave. J'en ai aussi fait avec la laine qui est restée de Pochi. Donc la laine orange foncée que j'ai rajoutée sur lui. Et j'en ai fait du coup des plus grands. Donc mon plus grand qui est juste ici. Et deux plus petits juste là. Donc oui, on peut mettre des... Bah limite des petits plats, des bols, etc. Trop chaud dessus. Et je trouve ça super super mignon. C'est une super idée pour bien débuter je pense. Mais en tout cas débuter. J'ai constaté que effectivement, j'étais pas faite pour la laine très fine. Visiblement. J'ai du mal à tendre le fil et le crocheter de manière régulière. Alors qu'avec de la laine plus épaisse, c'est plus facile. Je pense que je vais continuer du coup des projets avec des laines un peu plus épaisse. D'ailleurs je vous le demande, si jamais vous connaissez des vidéastes qui sont super cool et qui parlent super bien du crochet, etc. Bah n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que bah du coup je suis super curieuse de découvrir un peu plus cet art que je n'ai pas arrêté du coup du mois et que je trouve fascinant. C'est vraiment l'art de faire des nœuds pour créer des choses et je trouve ça trop trop cool. Avant de passer à vos créations, je vais évoquer mes espoirs de création le mois prochain. Je suis en train de redaper meubles et j'espère que je le finirai pour le mois prochain. Il va être magnifique, je le sais, mais je serais bien aidée si j'avais une ponceuse électrique et je veux aussi y mettre du papier peint. J'ai jamais utilisé la technique du papier peint de toute ma vie, ce sera la première fois et du coup j'ai trop hâte de tester et de vous montrer ça. Il va être sublime, je vais lui donner un petit côté art déco et en fait sa forme de base est déjà très très jolie. Donc il a beaucoup de charme ce meuble. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir un petit peu l'avancée de ce retapage de meuble. Ensuite j'aimerais créer quand même d'autres vêtements pour le printemps et l'été. Bon allons, on va passer à vos créations. Alors on passe à vos créations et oui j'ai enfin récupéré mon téléphone. Yes ! Et j'ai évité de me spoil au maximum pour pouvoir avoir des vraies réactions en regardant ce que vous m'avez envoyé sur la boîte mail citrouille.creation.com J'ai commencé avec la première participation qui est celle de la Suzanne Retro. J'aime beaucoup parce que j'ai beau ne pas vous l'avoir dit, j'ai l'impression que tout le monde écrit un petit descriptif avec du coup ses créations etc. Allez on regarde ça tout de suite. Je suis trop hâte. C'est trop cool. C'est trop trop bien. On a tout le processus. Oh j'adore. Et c'est une super bonne idée. Je trouve ça super cool, l'inspirant. Ça donne envie de faire la même chose avec Monsieur Citrouille et Ket et moi. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est une très jolie déco. C'est très très bien fait. Tu peux être fière de toi. Vraiment. Donc la Suzanne Retro nous dit Salut salut, voici ma participation à la création de Mars. J'adore l'idée. J'ai tout fait moi-même à partir de palettes coupées, pensées à la main et même réaliser les stickers moi-même. Merci, je participerai de nouveau peut-être encore en Mars. On enchaîne avec une personne qui m'a envoyé deux mails différents parce qu'elle a fait des créations à son nom et aussi des créations au nom de son entreprise. Donc Léa nous dit Merci pour cette idée, j'adore. Alors ce sont des créas en verre miroir. Les techniques utilisées sont le Tiffany et la gravure. Pour le carillon, j'ai utilisé un vu à bas jour en verre vintage et je vais en faire quatre autres encore. Ou plus si ça plaît et si je trouve ce type d'abat jour. J'adore faire un mélange entre les styles avec des sujets que j'aime. Les couronnes miroir, pareil, c'est une première idée. Mais l'idée trotte dans ma tête depuis longtemps. Ils sont aussi assemblés avec la technique du Tiffany et la gravure est derrière le miroir. Les compos sont canons. Allô ? Je suis tellement curieuse de voir, tu sais, genre le processus quand tu fais ça, c'est trop trop joli. Le carillon est sublime, la vache. Mais ça y est, moi je fais un carillon maintenant sur mon balcon. Ça doit être trop beau avec la réflexion de lumière et tout. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai envie de savoir faire ça maintenant. Tu me donnes trop envie, c'est un problème. Franchement, tu gères à mort, c'est magnifique. Je... Waouh. Donc toujours Léa nous partage du coup d'autres de ses créations. Bon, ses créations couture. Donc on va regarder ça tout de suite. Oh, j'adore le pull. Oh non, j'ai envie de l'avoir. Il est trop beau ce tissu. Mais il faut me dire où est-ce que tu l'as pris. Il est magnifique. Un pull un petit peu plus en laine. C'est très beau aussi. Moi forcément, je préfère la couleur. Ça n'étonne personne. Oh, cette coupe est incroyable. Ça te va trop bien avec tes tatouages. Je ne sais pas, je pense que c'est vraiment trop joli. Waouh, le pyjama. J'adore. Ah non mais le pyjama, il est sublime. La coupe est trop bien. Genre magnifique. Genre c'est sublime. Voici mes créations coutures du mois de mars. C'est ma future envie. C'est une jolie robe qui me changerait un peu de celle que j'ai déjà faite. Le petit haut à quai de la maison Victor. Été 2019. Ah oui, on me parlait de maison Victor. C'est comme Burda. C'est un autre magazine. Et du coup, on m'a montré quelques images de ce magazine. Et je trouve ça sublime. Il faut que j'aille voir du coup dans un tabac presse ce que ça donne en vrai. Mais il y a l'air d'avoir des bons patrons aussi dedans. A la base c'est une robe et un col en V, tissu de ma petite mercerie et bouton transparent bien vintage d'une friperie. Mais c'est trop bien, tu me donnes les endroits où t'achètes les tissus et tout. Mais merci. Mais trop bien, je fais mon marché avec vous en fait. J'adore. Deux pulls de Opian CH, j'adore ce modèle. Tissu noir découpant Saint-Pierre et à fleur de ma petite mercerie. Il faut que je fasse un tour chez ma petite mercerie. Faire à la surjeteuse. Super. Ok, clôt et débardeur de Belle Mom. Tissu de Mondial Tissu. Une première pour moi et j'ai envie d'en refaire. Eh bien, je te comprends totalement. Je veux voler ton patron et c'est trop beau. Elle dit, hâte de voir les autres créas. Eh bien, t'inquiète pas, on est servi parce qu'il y a du lourd. Déjà, le premier mois où vous ventez envoyer vos créas, on a du lourd. Je trouve ça trop cool. Alors, on a Cute & Two qui nous envoie aussi ses petites créations. C'est un patron de Saharienne, un magazine Verda Style qu'elle a cousu ce mois-ci. J'avoue, je me suis un peu spoile et je le trouve très très beau. C'est trop joli. Ça a l'air assez technique comme vêtement, surtout quand je regarde les poches. Il est assez technique. Et du coup, ça donne super envie de la faire parce que ça fait un peu de challenge. Elle est magnifique mais on voit les détails des poches qui sont très très techniques. Franchement, ça fait du bon travail. Elle a l'air faite à la perfection alors que c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Ça se voit. Et on termine avec la création de Mademoiselle Catastrophe qui nous propose une chemise homme qui est trop belle. J'ai envie de faire ça pour M. Citrouille. Je ne suis pas sûre qu'il se trouve d'accord. Mais ça fait très recable. C'est trop trop beau. Enfin, le tissu est super beau et le patron a l'air assez frais, léger. Alors, les chemises, c'est toujours un petit peu technique. C'est pas... Ça fait partie des vêtements qu'on peut appeler technique quand on voit par exemple le col. Là, il n'y a pas de poignée mais quand il y a des poignées, c'est super compliqué. La croisure, la boutonnière, ce n'est pas des choses extrêmement simples. Et je trouve que tu l'as très bien réalisé. En plus, c'est des petites manches raguelantes. Ce n'est pas des manches dont on a l'habitude de faire. Moi, j'adore les manches raguelantes. Du coup, je trouve que l'idée est super cool et le tissu avec lequel tu as choisi est sublime. Les boutons sont trop beaux aussi. Ça a beaucoup de goût. Je vous lis son petit texte. Hello, voici ma créa du mois de mars. Une chemise pour mon homme. Patron Jackson de la Maison Victor avec un coton imprimé de chez Toto Tissus. Bouton provenant de chez Tissus des Ursules. Merci à toi, bonne soirée et c'est Mademoiselle Catastrophe. Eh bien, merci beaucoup Mademoiselle Catastrophe pour tes créations. Elles sont trop 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 cool. Donc si tu veux participer à la vidéo du mois prochain, il faut m'envoyer tes créations en photo par mail à citrouille.creation.fr Rajouter un petit descriptif, c'est toujours super agréable. Par exemple, si c'est de la couture, là où tu as trouvé le patron, là où tu as trouvé le tissu et même les petits accessoires, puis même parler de tes inspirations si tu en as envie, je trouverais ça vraiment génial. Le tout, c'est qu'il faut que la création soit faite le mois-même. Donc pour le mois prochain, il faut que ce soit à partir du mois d'avril. Les créations sont libres dans le sens où tu peux me partager n'importe quel domaine de création. Je suis très friante de découvrir plein de choses. Le format photo est un format conseillé. Là, c'était que du format photo et j'avoue que c'était très bien. Mais par exemple, si, je sais pas, tu fais du design 3D sur ordinateur, je comprends que tu aies envie de m'envoyer une vidéo. Ou si tu as fait un enregistrement de son particulier, j'en sais rien, je comprends que tu as envie de me l'envoyer via audio. Je mets quand même une réserve à tout ce qui va être création musicale, sinon ma vidéo risque d'être un petit peu trop à rallonge. C'est peut-être le seul domaine auquel j'ai pensé et je me suis dit que ce serait un peu plus compliqué. Pareil pour la vidéo d'ailleurs. Ce qui prend beaucoup de temps d'écran, je ne peux malheureusement pas vous le partager. Envoyez-moi bien tout ça par mail. Je ne prends pas les participations via Instagram, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de les centraliser à un endroit. Et je n'accepterai juste pas si vous m'envoyez que par Instagram. Donc vraiment, passez par citrouille.creation.arobase.outlook.fr Bon et bien, voilà pour cette vidéo. Je suis ravie de vous l'avoir fait. J'ai trouvé vos créations extrêmement inspirantes. J'espère que les miennes vous ont également plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, n'hésite pas à liker celle-ci, à commenter en disant ta création préférée, que ce soit parmi les miennes, parmi les créateurs, et puis même dire toutes celles que tu aimes finalement. On a beaucoup de talent parmi nous, je trouve. Quand je vois ce que vous avez fait, c'est super cool. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour louper aucune des autres vidéos. Je suis toujours étonnée de voir le nombre de personnes qui regardent mes vidéos par rapport à mon nombre d'abonnés. Je pensais que le pourcentage d'abonnés qui regardent mes vidéos serait un petit peu plus haut, mais visiblement ce n'est pas le cas. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une outro très très longue, je le sais. Et moi sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous ! Salut ! Abonne-toi à la chaîne YouTube. Coup de bolu ! Abonne-toi ! Abonne-toiarbeit ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501